Merci beaucoup d'être là, William Martinet. On le disait à l'instant sur le plateau, vous avez dû suivre nos discussions, clairement les mesures qui sont annoncées sont plutôt à droite. On est sur une ligne plutôt à droite, mais l'analyse qui est faite, c'est que c'est pour faire barrage au Rassemblement National. Est-ce que c'est pas une bonne chose finalement ? Alors d'abord, je voudrais vous dire que je vous parle depuis Solferino, depuis le campement de l'association Droits au logement, où nous allons passer la nuit avec une dizaine de personnes sans-abri. Et je suis absolument indigné que le président de la République n'ait pas eu dans sa conférence de presse un seul mot pour ces personnes sans-abri, alors que nous sommes dans une vague de froid terrible et que tous les matins, nous apprenons que des corps gelés sont retrouvés dans la rue, dans une cave, sous un porche. Il est absolument inadmissible que le président de la République n'ait pas eu un mot sur ces situations et n'ait pas annoncé des mesures fortes, comme par exemple la réquisition des logements vides qui permettrait de répondre à l'urgence sociale. Alors vous me demandez si le président de la République va réussir à lutter contre l'extrême droite. Écoutez, déjà, il pourrait essayer de lutter contre la pauvreté, contre la misère qui se répand dans le pays. Et ce qu'il a annoncé malheureusement ce soir, c'est tout l'inverse, parce que ça va être l'augmentation des prix de l'électricité, ça va être l'augmentation des franchises pour l'achat des médicaments. Bref, il va mettre encore plus en souffrance sociale les Français et je pense que c'est un très 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 mauvais chemin. Et c'est aussi la baisse de 2 milliards d'impôts dès 2025 pour les classes moyennes, justement, pour soulager les classes moyennes. Ça fait partie des autres mesures qu'il a annoncées. Pour les classes moyennes, il n'en fait pas assez, selon vous ? Écoutez, pour l'instant, la baisse des impôts pour les classes moyennes, nous n'avons toujours pas vu concrètement qui en bénéficiera et de quel montant. Par contre, ce dont nous sommes très certains, c'est qu'à partir du 1er février, l'électricité, elle va augmenter de 10% pour tout le monde. Donc, plutôt que de vagues promesses, moi, je m'en tiens à ce qui va se passer réellement pour les Français. Et malheureusement, pour les Français, c'est augmentation des prix de l'énergie à la fin du mois.